Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo post-apocalyptique avec le problème de la fourchette de prix qui a été mis en place maintenant il y a déjà deux jours post-apocalyptique, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est devenu un peu la misère et encore je n'ai pas un plaindre étant sur PC par rapport à d'autres qui sont sur Playstation et encore pareil sur Xbox, c'est un tout petit peu moins le cas parce que les joueurs qui étaient sur ces consoles là se sont fait enculer il n'y a pas d'autre mot malheureusement, beaucoup plus que les autres tout simplement par effet mécanique très simple sur PC le prix des joueurs étant assez bas au final par rapport aux fourchettes de prix souvent c'est retrouvé avec soit à perdre beaucoup de crédit à part sur les joueurs argent ou bronze par exemple ma Azou que j'ai acheté 6000, malheureusement son prix max est de 5000 donc je suis un peu baisé Manet c'est la même chose, acheté 15500 revendu au maximum à 10 000 alors que sur Iguen, prenons ce cas là, vous remarquez que je l'ai acheté 398 000 et il est à 759 000 vous allez me dire super pour toi, t'as de la chance etc le problème c'est qu'il y en a à foison et donc je me retrouve à avoir un joueur qui est invendable il y a tellement de grosses différences que personne n'en veut de mon pauvre Iguen à 751 000 parce que tous les joueurs qui pareil que moi se sont rendu compte qu'il y avait vraiment une belle opportunité les ont mis en vente et là le problème c'est que c'est compliqué à les vendre les Cotsu, j'ai pas un plein non plus je les avais acheté entre 60 et 65 000 ça dépendait desquels parmi les deux que j'avais je les ai revendus au minimum à 85 500 c'est le minimum pour un Cotsu j'ai de la chance de les avoir vendus mais on va dire que sur PC on limite plutôt la casse tout simplement parce qu'au final les prix sont à peu près dans la bonne fourchette de prix à part pour les joueurs argent et pour les joueurs bronze donc les joueurs ont perdu un peu je pense par rapport aux joueurs Toti et ceux qui avaient évidemment des Messi, des Ronaldo et en sachant que même sur PC les Messi et les Ronaldo les gens ne perdent pas d'argent parce que même ils vont en gagner parce que les Messi n'étaient déjà plus qu'à 3,5 millions ou 4 millions et je crois que la barre la limite basse de Messi est à 5 millions donc ça sera plus pour les joueurs Toti où ces joueurs là vont perdre de l'argent sur les Messi, Ronaldo etc en sachant que même à 13 millions ils ne se vendaient pas sur PC donc au final sur PC on est presque un tout petit peu à l'écart pourquoi on a cette chance là ? tout simplement parce que l'achat de crédit était devenu très compliqué tout simplement parce que les autobayeurs ne fonctionnaient plus vu que les autobayeurs ne fonctionnaient plus mais les sites de crédit n'avaient plus suffisamment de crédit PC et donc vu qu'ils n'avaient pas suffisamment de crédit PC le peu de nombre de crédit PC qu'ils mettaient qu'ils avaient ils les mettaient en vente assez cher et donc personne n'en achetait et au final vu que plus personne n'était capable d'investir et bien au final le prix des joueurs a chuté progressivement pour arriver au plus bas en tout cas ce qui était le cas depuis quelques semaines sur PlayStation c'est complètement inversé je ne sais pas comment les sites de crédit vous me direz oh là c'est pas bien tu faisais la promotion et tu ne savais pas comment les récupérer je pense que sur PlayStation contrairement à ce qui a été lancé comme idée reçue c'est que je pense qu'il y avait une faille qu'ils ont utilisé parce que ce n'est pas normal qu'ils aient eu autant de points et ce n'est pas en trafiquant des comptes ça a été la première question que j'ai posée elle m'a dit qu'ils travaillaient pour pouvoir récupérer des crédits mais je lui ai demandé la garantie d'avoir que ce n'était pas en piratant des comptes ou autre saloperie qui sont inadmissibles donc je pense que c'est qu'il devait y avoir une faille sur PlayStation et l'autre raison c'est qu'il y avait énormément de joueurs sur PlayStation qui vendaient leurs crédits et surtout depuis qu'il y a eu le problème de l'application il y a énormément de joueurs qui ont eu plein le cul et qui sont allés se rapprocher des sites de crédit et qui ont vendu leurs crédits et évidemment les sites de crédit ce qu'ils ont essayé c'est de les racheter au plus bas possible et donc ce qui a permis un effondrement des prix mais en gros l'effondrement des prix n'est pas dû aux mauvais joueurs etc. au site de crédit non c'est aux joueurs qui ont eu plein le cul qu'Electronic Arts les prennent pour des cons et au final le prix a chuté et sur PlayStation 4 vu que le prix des crédits était vraiment très faible et bien le prix des joueurs a littéralement explosé et bien là vu que la forchette de prix est la même pour PlayStation sur PC ou sur Xbox 300 Xbox tout simplement parce que 360 ou One sont regroupés ensemble ce qui fait qu'au final les joueurs qui avaient investi par exemple sur beaucoup de joueurs TOTI ou beaucoup de joueurs TAU IF donc voilà IF ou Boost parce qu'on m'a dit il ne fait plus que je dise TAU c'est l'équipe de la semaine TAU donc il faisait partie de l'équipe TAU à un moment ou à un autre mais ces joueurs là ont pu perdre énormément et là j'ai vraiment une pensée toute particulière pour eux quand vous avez investi autant de temps des fois d'argent parce qu'il y en a qui ont acheté des crédits et moi je ne leur jetterai pas la paire parce que je considère que s'ils ont eu envie d'acheter des crédits tant mieux c'est comme le gars qui est capable d'acheter je ne sais pas combien de points sauf que lui il investit sur quelque chose sur du aléatoire il y a des personnes qui n'avaient pas beaucoup de temps et qui ont décidé d'acheter des crédits pas forcément énormément mais suffisamment pour avoir une équipe compétitive je peux comprendre que quand vous n'avez qu'une heure à jouer et que c'est pour vous retrouver et que vous trouvez ce mode sympa et qu'au final quand vous enlevez les contrats etc et que vous faites une division et qu'il vous faut quasiment une semaine pour faire une division donc 10 matchs à la fin vous vous retrouvez qu'avec une équipe de joueurs à 75 tout pourri je peux comprendre la tentation de pouvoir acheter une équipe au lieu d'investir dans des packs où vous allez choper des joueurs à 76 tout pourri donc ça je peux les comprendre et je pense qu'il y en a énormément qui ont compris j'ai vu que ma dernière vidéo avait très bien marché par rapport à ça à fourchette de prix et je pense qu'on est plus à penser dans ce cas là que dans l'autre cas les donneurs de leçons ceux qui disent que c'était très très mal tout était très très mal n'oublions quand même pas que ce n'est qu'un jeu vidéo qui a des choses bien plus graves c'est juste que quand on investit autant de temps dans un jeu vidéo on aimerait au minimum que les personnes qui l'ont conçu les personnes qui l'ont développé ait un minimum de considération et ne pensent pas qu'à enrichir à s'enrichir tout simplement sur la gueule de leur joueur je leur dis très amicalement à Electronic Arts que les derniers qui ont voulu jouer comme ça avec leurs abonnés avoir rien à foutre de leur serveur rien à foutre de faire que des mises à jour c'était PES et Konami donc nos amis de Konami ont vécu une vraie traversée du désert pendant 5 ans là quasiment on en est un petit bout de temps même si moi j'ai encore si je regarde j'ai PES 2010, 2011, 2012, 2013 donc vous voyez qu'il y a des têtes de cons comme moi qui ont acheté pendant encore un petit bout de temps tout simplement en pensant que PES était super et au final on se rend compte que c'était de la daube et il y aura encore des joueurs qui achèteront FIFA mais je vous dis attention à vous Electronic Arts vous êtes en train de perdre une grande partie des gens qui adoraient ce mod vous êtes en train et moi je peux le voir je peux le voir j'ai un bon indicateur c'est mes vidéos mes vidéos tout simplement moi j'étais en pleine croissance et là depuis que l'application est en berne je fais du... je stagne je stagne je ne perds pas en nombre de vues parce que j'étais en pleine croissance mais je pense que les gros youtubeurs qui eux étaient déjà on va dire en pleine expansion vont avoir leur nombre de vues qui vont baisser de façon assez significative dans les prochains mois et je pense que au bout d'un moment on va être de plus en plus de youtubeurs à se réorienter vers PES par un dégoût d'Electronic Arts et si les youtubeurs commencent à changer ou les streamers on s'en fout commencent à montrer beaucoup plus d'images de PES ça va donner aux joueurs envie d'aller jouer sur PES et au final les joueurs vont suivre le mouvement et vont se dire tiens c'est peut-être pas mal PES et Electronic Arts a très mal investi en voulant taper sur les youtubeurs en voulant se taper sur les streamers ils ont une très mauvaise idée c'est exactement le contraire qu'il faut faire mais bon j'ai l'impression que chez Electronic Arts on voit le profit imminent mais on voit pas le profit à long terme et je pense qu'un jour ou l'autre ils vont le payer et ce jour est peut-être très rapidement arrivé dans l'histoire du jeu vidéo toutes les sociétés comme ça qui n'ont cherché que le profit en général sont tombées très haut la seule qui arrive plutôt à bien continuer depuis tant d'années et qui se foutent de la gueule de leurs joueurs quand même il faut le dire c'est Blizzard parce qu'en général leurs jeux ce sont juste des mises à jour évidemment qu'il y a plein de choses mais ils payaient 12 euros par mois pour avoir juste accès à un super monde c'est sûr mais vu tout l'argent qui a été généré et quand vous voyez qu'il y a encore énormément de ralentissement de problèmes vous pouvez juste trouver ça inadmissible vu l'argent engendré et eux ne le payent pas encore mais attendez attendez ce n'est pas fini ce n'est pas fini voilà donc ça c'était la petite partie d'intro par rapport à l'achat aux ventes parce qu'évidemment la deuxième partie c'est la partie d'achat aux ventes cette partie d'achat aux ventes qu'est-ce que je peux vous conseiller à l'heure actuelle bon vous êtes sur Playstation comment vous dire je n'ai pas réellement de solution miracle pour vous à l'heure actuelle tout simplement les conseils vont peut-être être plus optimaux optimaux oui optimaux c'est mieux pour PC ou pour Xbox tout simplement pour faire par exemple de la tech bourrin je vous conseille de cibler les joueurs qui valaient plus avant que au moment de la tranche je m'explique prenons le cas de Rudiger parce que j'ai très mal expliqué j'ai l'impression prenons le cas de Rudiger Rudiger sur alors c'est pareil il commence à me casser les couilles à être très compliqué à chercher là je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait encore encore une belle grosse merde d'Electronic Arts donc vous prenez Rudiger Rudiger sur PC il est à peu près vers les 15 000 à peu près à l'heure actuelle ça tranche ça tranche est entre 3000 et 9000 donc ce que je vous conseille c'est de faire de la tech bourrin dessus pour voir s'il n'y en a pas qui se trompent parce que vous êtes sûr à 9000 de le vendre au maximum de sa tranche et c'est sur ce type de joueur là qu'il faut essayer de faire de la tech bourrin sur des joueurs qui coûtaient plus cher avant que maintenant c'est à dire voilà Rudiger Zuma Abate Wine tous ces joueurs là coûtaient bien plus de crédit avant que maintenant et je pense que c'est aussi le cas sur sur Playstation j'en suis pas persuadé je ne pouvais pas suivre étant sur PC le cours mais ce type de joueur là je pense aussi sur Playstation coûtaient plus d'argent et il doit y en avoir des joueurs qui coûtaient plus d'argent des joueurs argent ou des joueurs or qui coûtaient beaucoup d'argent également Abate je suis sûr qu'ils coûtaient plus que ce qui coûte réellement regardez je suis sûr que sur PC tout à l'heure il n'y en avait aucun et Abate donc à mon avis tout simplement il y en a un 37 500 37 500 il valait bien plus que ça sur PC il était à plus de 100 000 crédits donc ce type de joueur là qui est maintenant bloqué à 37 500 il faudrait se mettre dessus pour pouvoir faire de la tech bourrin donc ça c'est pour la tech bourrin voilà il faut essayer que vous fassiez une liste et moi je vous ai en proposé dès ce week-end il va me falloir un peu de temps pour lister tous les joueurs comme ça sur PC qui coûtaient plus d'argent j'ai déjà listé un peu Abate Wine Agondla Or Emre Can qu'est-ce qu'il y a d'autre Iniesta en joueur Or qui coûtaient plus d'argent Quadrado Chelsea coûtaient plus d'argent voilà tout ce type de joueurs je vais vous faire un listing en tout cas et après il faudra évidemment l'adapter et essayer de vous souvenir des prix malheureusement vu que foot PC ou foot pour vous foot bin est en rade essayez de vous souvenir des prix juste avant qu'il y ait cette mise en place de cette fourchette de prix voilà essayez de vous souvenir de ça ensuite pour faire de la tech de la tech avion je vous conseille de sélectionner des joueurs qui étaient on va dire à peu près au milieu à peu près au milieu alors c'est quoi un joueur qui était à peu près au milieu en général je vais vous conseiller des joueurs qui n'étaient pas très chers prenons le cas de notre ami 2P 2P il était à peu près à 3000 à peu près donc à l'heure actuelle on l'a on l'a à 1600 je crois à peu près ça va dépendre alors on l'a à 1700 1700 il a 23 donc c'est exactement le type de joueur qu'il faut acheter pour faire de la tech avion vous allez l'acheter à 1700 et vous allez lui mettre ses 99 contrats et vous allez lui revendre 3005 vu que sa limite haute est à 5000 donc vous mettez pas vraiment à 5000 c'est à dire que les joueurs vont pas se dire le gars il est en train de se foutre ma gueule 5000 et là vous êtes pas trop cher pour un prix qui est vraiment assez intéressant donc le mettrait à peu près à 3009 je pense là en plus là il n'y a besoin de rajouter que 2 contrats donc vous en avez à peine pour 700 donc ça fait 2004 vous allez vous faire 1500 crédits c'est exactement comme ça ce type de joueur là qu'il faut cibler Depey, Aubameyang, Dembele des joueurs qui sont quand même plutôt attractifs parce que forcément avant votre joueur dans la tech avion c'est que il y avait des joueurs il était beaucoup plus intéressant par rapport à d'autres joueurs parce qu'il y avait des joueurs qui mettaient leurs joueurs à 1 million à 15 000 50 000 alors que le joueur n'était qu'à 5000 donc d'un seul coup votre joueur paraissait intéressant par rapport aux autres là malheureusement vu qu'il y a une limite haute si vous le mettez au maximum de cette limite haute au final quand vous allez arriver en dernière page vous n'allez pas être si intéressant que ça donc il va falloir essayer de trouver des joueurs qui vont vous permettre d'avoir un pouvoir d'attractivité c'est à dire qui ne vont pas avoir plus de 10 pages à peu près sur Playstation c'est des joueurs qui vont rester à peu près entre 5 et 10 minutes en dernière page et qui vont vous permettre en rajoutant on va dire 2-3 000 ou plus en fonction évidemment du prix auquel vous allez les acheter de ne pas être au maximum on va dire ce qui serait bien c'est de ne pas être à plus de 85-90% du prix maximum et là vous allez pouvoir commencer à faire de l'attaque avion sur ce type de profil pareil je vais essayer de vous sortir dans le week-end mais voilà tout un listing de joueurs qui vont permettre de correspondre au maximum à ces critères là c'est vraiment les deux techniques que je vous conseille de l'attaque bourrin sur des joueurs qui coûtaient plus cher avant que depuis qu'il y a cette fourchette de prix et de l'attaque avion sur des joueurs qui ont un fort pouvoir d'attractivité c'est à dire sur PC qui ont moins de 10 pages et qui ont sur par exemple sur PlayStation ou sur Xbox on va dire un temps d'affiche en première page entre minimum 5 minutes et le maximum possible il n'y a pas de limite haute et derrière essayez que quand vous allez leur rajouter l'argent que vous voulez mettre en place vous ne soyez au maximum qu'à 85-90% du prix maximum par exemple pour 2p il ne faudrait pas le mettre à plus de 4200-4300 sinon votre pouvoir d'attractivité en dernière page ne va pas être si important que ça et en plus il risque qu'il y en ait d'autres qui vont le mettre à des prix beaucoup plus intéressants donc 2p je vais l'acheter on va voir comme ça si ça marche ou pas je vais l'acheter et je vais lui mettre des contrats je pense que c'est comme ça et on verra demain si on a réussi à le vendre ou pas en sachant que je vais pouvoir le relister que 2-3 fois maximum avec le travail malheureusement je ne pourrais pas je vais le lister là je vais regarder le match de Paris je vais le relister après et je vais le relister demain matin avant de partir à part évidemment si je l'ai vendu mais ça on verra bien malheureusement ça va me coûter plus en contrat que prévu parce que je vais m'arrêter là oui parce que j'aurais pu acheter d'autres contrats j'étais un peu concon là je vais en avoir eu pour à peu près 750 donc on a dit 1700 plus 750 ça fait 2450 plus la taxe qui va être à peu près de 250 aussi donc on va dire 2600 et donc ma marge moi va être 2400 donc je vais le mettre à 4000 donc même 2p oh ça va on va même pouvoir le mettre un tout petit peu plus cher c'est 6000 d'accord je croyais que c'était que 5000 donc ça c'est plutôt une bonne chose pour 2p ça c'est un joueur qui est plutôt intéressant vu que c'est entre 150 et 6000 c'est plutôt intéressant je vais le mettre à 4006 on verra si ça part quitte à lever ça un tout petit peu je vais essayer de voir à peu près le prix moyen qu'il faut mettre pour essayer que ça parte pas au bout de 50 relistages j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude pensez bien à mettre un commentaire pensez bien à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu si vous n'êtes pas abonné pensez bien à cliquer sur le petit R en haut pour vous abonner à ma chaîne et être au courant des prochaines vidéos en sachant qu'il va y en avoir forcément énormément durant le week-end avec un énormément de technique dessus je vous dis à plus tard c'était Robert87000